On peut reprendre, on peut continuer avec un cas qui était aussi assez célèbre, récent, plus récent, Scott Rubin, qui était professeur d'anesthésiologie à Boston et chef du service d'anesthésiologie dans un centre médical très important à Boston. Et donc un chercheur renommé international dans le traitement de la douleur, ses études avaient modifié la façon dont millions de patients dans le monde sont traités contre la douleur avant et après les shiroshi. Et donc le scandale a éclaté en 2009, un peu par hasard, il y a eu un examen, un contrôle des routines effectué par la clinique. On a trouvé qu'il n'avait pas l'autorisation sur des études qu'il voulait conduire, mener. Et à partir de là, on a commencé à l'interroger et très vite, dans ce cas il était très sincère, en tout cas c'est bien, il a reconnu que les 21 études sur lesquelles il avait passé ses conclusions sur l'efficacité des énergétiques n'avaient jamais eu lieu. Donc il n'avait mené aucune étude sur aucun patient. Tout était inventé. C'est vraiment incroyable comment ça a pu arriver. Donc il avait, j'imagine, l'autorisation pour les études du comité d'éthique. Mais bien sûr, les études sont conduites de manière anonyme, on ne sait pas l'identité des individus, des personnes. Alors peut-être à cause de ça, il y a plus de difficulté de... Bon d'abord, la difficulté d'imaginer qu'on peut inventer une étude, mais puis la difficulté à vérifier la fausseté ou la véracité de l'existence des études, parce qu'on ne sait pas qui sont les individus. En tout cas, il avait tout inventé. On parlait de lui comme le Madoff de la médecine. Vous vous souvenez de Madoff qui a fait la fraude la plus grande de l'histoire à New York ? Lui, c'était le Madoff de la médecine. Alors il y a une question des compagnies pharmaceutiques, aussi il y a une liaison. Donc il avait contribué à la vente de millions ou de milliards de dollars de médicaments. Bon, vous les connaissez, c'est Lebrex et Vioxx, dont apparemment les bénéfices thérapeutiques sont assez douteux. Ensuite, ils ont été interdits, après ce que j'ai compris, et qui ont des effets, ont eu des effets secondaires graves. On estime que, quand il était retiré du marché, Vioxx avait déjà causé près de 60 000 décès dans le monde. En tout cas, ce que j'ai trouvé, je ne sais pas. Dans ce cas, il y a eu vraiment des conséquences pour lui, assez sérieuses. Il était condamné à prison, ferme, six mois. Parce qu'aux États-Unis, ici, il s'agissait pas seulement d'un cas de fraude scientifique en général, mais dans le domaine des soins de santé, qui est beaucoup plus grave. Donc ce n'est pas la recherche fondamentale, et c'est lié donc aux médicaments. Alors on estime qu'on doit punir plus sévèrement. Les labos, ils ne sont pas punis ? Les labos, non. Au contraire, ils ont demandé l'argent au Scott Ruman parce qu'il avait... Sur des études qui sont fausses par État, il ne sait pas l'abération. C'est ça, il ne savait pas ? C'est ça. Je connais très bien ça parce que pour l'avance française, c'est nous les premiers qui avons demandé que le Vioxx ne soutenait plus l'autorisation de l'issue au marché. Oui, d'accord. Or, dans nos propres évaluations, on avait vu d'emblée qu'il y avait des résultats qui étaient troublants. Oui. On avait demandé de précis. Oui. Alors, ce que je vais vous dire, les laboratoires qui avaient faits, notamment, c'était Merck, des études, avaient au moins une quarantaine d'études cliniques avec 200 patients. Oui. Et en général, on demandait des essais multicentriques qui permettent justement de voir s'il y a des déviances au centre pour voir si les résultats sont cohérents. En principe, les résultats sont cohérents. Il y a un effet sans, mais c'est toujours savoir pourquoi il y a un effet particulier avec un tel. Oui. Or, je vais vous dire, les laboratoires, notamment ces laboratoires-là, avaient tout à fait la capacité en soi de détecter la fraude. Oui. Parce que statistiquement, sur 20 données pour un patient, si vous avez fabriqué 30 patients sur les 200 d'une étude, on détecte automatiquement, statistiquement, la fraude. D'accord. Or, ça, ça n'avait pas été fait parce que l'autorisation date de la fin des années 96-97, où il n'y avait pas encore les normes de vérification statistique des données avec des effets sans. Or, tous les résultats, évidemment, arrangeaient le laboratoire. Oui. Et de ce fait, on ne contrôle pas. Oui, oui, oui. On les garde ailleurs, disons. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout, parce que ça aurait voulu dire que l'AFDA, en soi, attaqué des gros marchés américains de Pfizer et de May. D'accord, d'accord. Très bien. Ça, éclair. Et les gens sont encore commercialisés dans certains pays. Donc, ils n'étaient pas complètement innocents. Mais en tout cas, ils ont demandé de la restitution de l'argent qu'ils avaient donné à Scott Rowan. Et voilà, il est terminé. Apparemment, ils n'avaient pas vraiment, ils n'étaient pas, disons, payés par les laboratoires pour commettre la fraude, apparemment. Ce n'était pas ça. C'était plutôt pour, je ne sais pas, c'était l'ambition personnelle, le prestige, c'est ça. Mais apparemment, ils n'avaient pas ça. Dans d'autres cas, oui, mais ici, c'était plus, il était plus, je ne sais pas, naïf de ce point de vue. Parce qu'il faut savoir aussi, par exemple, le fichier national ou international des essais cliniques. Oui. Aux Etats-Unis, ça n'est quasiment obligatoire que depuis 95. C'est-à-dire, tous les essais que je faisais aux Etats-Unis, je voulais signaler à l'autorité FIA. Et secondairement, quand je vais vous présenter le produit, toutes les études américaines devaient être données. D'accord. Il y avait beaucoup de laboratoires qui pouvaient élever, par exemple, 30 études aux Etats-Unis. Elles ne présentaient que les 20 meilleurs. D'accord. Donc, il y a eu d'abord le fichier américain. Et puis ensuite, pour l'Europe, on a obligé un fichier européen pour tous les essais cliniques qu'à partir de 2002. D'accord. Et encore à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus pour un fichier international des essais cliniques. Ce qui fait que certains laboratoires jouent sur les différences, nous présentent aux Etats-Unis toutes les études américaines et peuvent se permettre de donner certaines des meilleures études européennes, mais pas toutes les études européennes. Donc, c'est toujours le problème, l'arrivée à des résultats les meilleurs possibles pour les laboratoires, sans trop parler des complications éventuelles selon certaines populations. Et puis, du coup, ça aboutit à des vérités partielles, avec des bons sons accessoires. Oui, tout à fait. Très bien. Encore en médecine, ce cas est beaucoup plus impressionnant. Andrew Wakefield, il était chirurgien en Angleterre, chercheur. Il avait publié un article de Lancet, qui était la revue la plus prestigieuse en médecine en Angleterre. Et il avait laissé entendre, je ne le dis pas très directement, mais laissé entendre qu'il y avait un lien de causalité, en relation de cause à effet, entre la vaccination triple, contre la rougeole, l'oreillon, la rougeole, que tous les enfants reçoivent, et l'autisme. Et aussi d'une forme d'entérocolite, qu'il appelait, il a inventé ce nom, l'entérocolite autistique. Donc, voilà, il a lancé ça, c'était une bombe, en fait, parce que, voilà, un million de, tous les enfants sont vaccinés, reçoivent ces vaccins triples dans le monde. Et il a donné une conférence de presse, où il l'a dit plus clairement que dans l'article, donc il pensait qu'il y avait une relation de cause à effet entre ces vaccins-là et l'autisme. Mais ensuite, aucun chercheur n'est parvenu à reproduire ces résultats. Alors, ils ont eu quelques soupçons de fraude. Il y a eu des mouvements de parents qui étaient contre, donc, la vaccination. Ils ne voulaient plus vacciner, faire vacciner les enfants, évidemment. Et puis, le General Medical Council d'Angleterre a initié une enquête. Il a trouvé une série d'irrégularités dans les travaux de Wakefield. Par exemple, les enfants avaient été sujets à des procédures invasives, des coloscopies, des ponctions lombaires, qui étaient inutiles pour cette recherche-là, et pour lesquelles ils n'avaient pas l'autorisation d'un comité d'éthique de l'hôpital. Ensuite, ça c'est peut-être le plus grave, il y avait un conflit très clair. Donc, il était associé à des... Dans ce cas, pas les compagnies pharmaceutiques, mais au contraire, des avocats qui voulaient agir contre les compagnies pharmaceutiques qui produisaient ces vaccins-là, et demandaient donc une indemnisation, un dommage d'intérêt, au nom des parents, des enfants, et parce qu'il avait donc ce lien des causalités entre le vaccin et l'autisme. Mais il leur fallait une preuve. Et alors, cet article dans The Lancet, c'était la preuve. Voilà, il y a eu aussi beaucoup d'irrégularités. Il avait même acheté des échantillons de sang des enfants qui étaient allés à la fête d'anniversaire de son enfant, de son fils, pour cinq livres. Et voilà, le comité d'enquête trouva, donc il avait agi de manière irresponsable et contre l'intérêt de ses patients. Il était interdit d'exercer la médecine au Royaume-Uni. Et puis, ça c'est aussi très grave. Son étude a été liée, est liée, à un déclin des taux de vaccination au Royaume-Uni, et je crois qu'ailleurs dans le monde aussi. Et donc, à une augmentation des cas de rougeole et à plusieurs décès d'enfants qui n'étaient pas vaccinés. Oui, ensuite, dans ce cas, il n'a eu aucune conséquence pour lui, pratiquement, sauf qu'il ne peut plus exercer comme médecin en Angleterre. Mais il est parti aux États-Unis, il continue ses recherches là-bas, à Texas. Et puis, bon, il est considéré comme... Il est dans la liste des pires médecins, dans un site web d'information médicale. Aussi, la revue Time le montre comme un des cas les plus importants de fraude dans le domaine de la médecine. il continue à soutenir qu'il avait raison, que sa thèse était vraie, mais... Voilà. C'est presque un cas criminel. C'est décourager les gens à vacciner les enfants avec... Voilà, ce cas est aussi très intéressant, parce que ça se passe dans le domaine de la sociologie ou la psychologie sociale, on appelle ça, aux Pays-Bas. Diederik Stapel était un chercheur célèbre dans ce domaine-là aux Pays-Bas. Il avait fabriqué, inventé des données pendant dix ans. Il a publié beaucoup d'articles. Et aussi, dans ce cas, les études n'avaient jamais eu lieu. C'était complètement inventé. Ici, c'est encore plus facile, parce que ce sont des enquêtes avec des individus. Non, même pas des patients, des individus dans la rue ou par téléphone. On appelle n'importe qui. Alors, c'est très facile de fraude sur ça. Alors, il a été suspendu de son poste. Il a été découvert par trois jeunes chercheurs qui ont commencé à soupçonner que les résultats étaient trop parfaits pour être vrais, qui correspondaient trop exactement aux thèses qu'ils défendaient. Ce n'était pas possible. Il y a eu un problème aussi pour les étudiants, pour les doctorants, qu'ils supervisaient, parce que ces thèses étaient basées sur ces études qui étaient inventées. Alors, ils ont dû recommencer. J'ai mis deux exemples, deux articles pour vous montrer. Par exemple, dans un article, il soutient la thèse qu'un environnement qui est chaotique ou sale, etc., produit une prédisposition aux discriminations. Donc, si vous habitez dans une ville qui est sale, vous n'êtes plus prédisposé à discriminer que si vous habitez à Zurich, qui est parfaite. Tout fonctionne parfaitement, propre, etc. Alors, inventé. C'est une hypothèse qu'il a inventée. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Inventé. Donc, et puis, alors il disait aux étudiants, il commençait à développer la première hypothèse avec ses étudiants, et puis il disait, d'accord, je vais partir dans une autre ville, aux Pays-Bas, il s'enquête là-bas. il venait et il remplissait lui-même les formulaires. Voilà. Un autre article, il soutient la thèse que les gens qui mangent de la viande sont plus égoïstes que les végétariens. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est complètement inventé. Donc, peut-être qu'il est végétarien, j'imagine. Alors, le rapport de la commission d'enquête, je reproduis la conclusion. Les données et les découvertes étaient, à bien des égards, trop belles pour être vraies. Les hypothèses de recherche étaient presque toujours confirmées. Parce que c'était lui qui les inventait. Il est presque inconcevable que des co-auteurs ayant analysé les données de manière intensive ou que des réviseurs des revues qui sont considérés comme des experts aient échoué à voir qu'une expérience était quasiment infaisable en pratique, qu'il n'ait pas remarqué ces impossibles résultats statistiques. « Aucune des impossibilités, aucune des bizarreries, aucun manque de rigueur mentionné dans ces rapports n'a été détecté par tous les spécialistes du domaine et aucun soupçon de la moindre fraude n'est apparu. » Donc, ils sont vraiment étonnés. Personne n'a pu détecter ça. Ensuite, il essaye de s'expliquer dans sa réponse au rapport. Il dit « J'ai échoué en tant que scientifique. Je n'ai pas su résister à la pression pour obtenir des résultats, à la pression pour publier, pour monter dans l'échelle de la hiérarchie scientifique. Je voulais trop et trop vite. Dans un système où il y a peu de freins et de contrepoids, où les gens travaillent seuls, j'ai pris le mauvais tournant. » Donc, au moins, il a expérioré un certain regret. Et puis, il a quand même profité pour publier. Le même jour où le rapport est sorti, il a publié une autobiographie. Il dit « J'étais devenu un accro au succès scientifique, chercher, découvrir, tester, publier, avoir du succès et être applaudi. » Donc, c'est ça la motivation. Tous mes faits ont commencé un jour quand j'étais assis seul dans mon bureau à Groningen et j'échangeais dans mes données un 2 inattendu pour un 4. Donc, c'est ça. On a parlé. On commence avec une petite chose. Donc, bon, ça ne fait rien. En 2, en 4. Donc, le 4 était mieux. Et puis, c'est un peu l'espèce de pente glissante. J'ai trouvé aussi, quelqu'un dit que dans le livre autobiographique, il reprend des idées d'un, je ne sais pas de quel auteur. Donc, il a passé de la manipulation des données scientifiques au plagiat. Il a changé de... Voilà, dans le domaine des sciences humaines, c'est plutôt le plagiat. Ce n'est pas tellement la manip... Il n'y a pas de données brutes, disons. Presque pas. Alors, j'ai mis quelques cas. En Allemagne, il y a eu beaucoup de cas, mais sûrement, ça arrive partout. On ne le détecte pas, mais ça arrive. En Allemagne, par exemple, un professeur de droit civil a publié un commentaire du droit civil qui contenait une centaine de pages, qui était une copie littérale, un commentaire du code civil très connu. Donc, le livre a été retiré du marché. Lui, il disait qu'il était innocent. Il attribuait la faute à son assistant, qui était celui qui vraiment avait fait le travail. Et bon, il avait... Comme il le plagiat, mais ce n'était pas vraiment une excuse, parce qu'en fait, c'était lui qui devait écrire le livre. Donc, dans ce cas, là, il n'y a pas eu de conséquences pour lui. Ça, c'est un professeur à Berlin qui a publié un livre sur la méthodologie et l'enseignement du droit. Et aussi, la même chose, le plagiat. Dans ce cas-là, non plus. Aucune conséquence. Le comité... Parce que c'est normal, l'université essaie de protéger ces gens, ces professeurs. pour éviter des scandales. Alors, le comité a dit qu'il n'avait commis aucun plagiat, mais simplement une transgression des normes des citations, qui est exactement la même chose. C'est une définition du plagiat. Alors, ils lui ont demandé d'ajouter les guillemets dans la deuxième édition du livre. C'est un autre cas intéressant, un peu plus tragique, ou dramatique. C'est dans le domaine des sciences, des études eslaves. Je ne sais pas comment on dit. Études eslaves. À Bonnes, un professeur offre un poste d'enseignement à son ancienne étudiante, qui a fait un master chez lui. Et quand elle regarde le site web du département, elle trouve que sa thèse apparaissait dans la liste de publication du professeur. Il avait changé quelques choses, de taille mineure. Et alors, dans ce cas-là, l'université, comme il était proche de la retraite, il a continué. Mais il ne pouvait plus enseigner ni prendre des examens. Et il est décédé deux ans après. Je ne sais pas si c'est à cause de la déprime. Bon, ça, c'est un cas que vous connaissez sûrement. Vous avez entendu parler il y a deux ans. Ministre de la Défense d'Allemagne, qui était le personnage le plus charismatique du gouvernement d'Angela Merkel. Donc, il était député depuis quelques années déjà. Et dans l'année 2007, il décide de... Bon, il obtient un doctorat, un droit à Bayreuth, un droit constitutionnel. Et ensuite, il devient ministre. En Allemagne, il faut dire que le titre de docteur est très important. extrêmement important parce que ça fait partie du nom. Ça s'ajoute au nom. Le docteur, ça s'ajoute au nom. Et même des documents, des pièces d'identité, apparaît le docteur. Et pour un politicien, c'est très important d'être docteur. Et puis, il y a un collègue avec lequel apparemment il ne s'entendait pas très bien. Il était dans un parti politique contraire. Lui, Gutenberg, il était de la CDU, le Parti démocrate chrétien. Et Andreas Fischer-Lescano était du Parti social-démocrate. Et alors, il a écrit une récension de la thèse de Gutenberg. Il a mis en Google quelques phrases, entre guillemets. Vous savez que si vous mettez entre guillemets une phrase à Google, vous trouverez d'où ça vient, s'il y a une source. Il a trouvé au moins neuf passages de la thèse qui étaient littéralement copiés, sans citation, surtout d'articles de journaux. Et alors, il informait cela à l'université. Et puis, il a publié un article dans un journal très important. Et alors, ça provoquait un scandale, évidemment. Et la première réaction de Gutenberg, c'était de tout nier un blog. C'était faux. Après, il a dit, parce que la pression est montée, il se peut que j'ai oublié de mettre des guillemets, quelque part, mais je n'ai pas fait de libérément. Je n'ai voulu tromper personne. Ensuite, il a dit qu'il allait renoncer à utiliser les titres de docteur, au moins de manière provisoire. Puis, l'université a mené une enquête sommaire et a décidé de lui retirer directement les titres, invoquant des violations massives des règles de citation. Ensuite, le rapport final aussi confirme le plagiat massif. Une chose intéressante, dans ce cas, c'est que c'est la première fois qu'il y a un effort collectif pour détecter le plagiat. Donc, il y a une plateforme à Internet où chacun pouvait entrer et ajouter des passages qu'il avait trouvés qui étaient copiés d'une certaine source. il y a deux colonnes, la thèse et à côté la source presque identique. très souvent et vous voyez le plagiat à l'identique sans citation et guillemets est en noir en rouge. C'est le plagiat de plusieurs sources combinées sans citation. Donc, c'est 94% de la thèse qui est copiée, en fait. Donc, il a écrit la... C'est quoi l'introduction ? Non, même pas l'introduction. L'introduction aussi est copiée d'un article dans le journal. Donc, je ne sais pas. L'annexe, la table de matière, peut-être. Je ne sais pas. La dédicace. Voilà, il a dû renoncer comme ministre, démissionner comme ministre. Voilà, il a eu une enquête. Il est parti aux États-Unis. Il a trouvé un poste dans un centre d'études stratégiques. C'est curieux, c'est quand même c'est toujours un peu le refuge. Et puis, il a... Le ministère public a abandonné les accusations. Donc, on avait trouvé qu'il n'avait pas vraiment... Il n'a pas eu vraiment de fraude au sens strict, légal. Et il avait violé les droits d'auteur. Mais... Mais ça, il n'a pas eu vraiment de dommages aux auteurs. Alors, il a dû payer... Donc, il y a une possibilité en Allemagne d'arranger les choses, de négocier, disons. La décision du tribunal, on paye... Il était condamné à payer 20 000 euros à une fondation. Et toutes les accusations étaient levées. Voilà. Et puis, j'ai trouvé... Il a été nommé conseiller à la Commission européenne pour promouvoir la liberté sur l'Internet. C'est vraiment... Ça paraît une blague, mais c'est vrai. Alors, certaines questions que ça peut poser. Est-ce que le directeur des thèses de Gutenberg, le professeur Eberle, qui est très connu en droit constitutionnel, qui avait 79 ans à l'époque, est-ce qu'il a commis une faute pour... du fait de ne pas avoir découvert le plagiat ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il est coupable ? Il faut le sanctionner ou pas ? Il faut le punir. C'est vraiment... Il est responsable. Donc, un directeur de thèse qui a peut-être une vingtaine de doctorants, est-ce qu'il doit détecter... Il doit mettre à Google chaque phrase de chaque thèse. Une seule phrase aurait suffi. Pardon ? Une seule phrase aurait suffi. Une seule phrase aurait suffi, oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il n'y connaît pas Internet, qu'il n'utilise pas un ordinateur. Dans ce cas-là, il ne connaît pas le domaine d'études de la thèse. Non, 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 quand même. Non, non, il est très connu, mais probablement il n'a pas... Je ne sais pas comment ça fonctionne Internet. Il n'est pas oublié... Pardon ? Ils sont sur un certain niveau intellectuel. Ça, oui, mais on ne peut pas avoir en tête tous les articles des journaux des dernières vingt ans. C'est ce que je dis, ils sont sur un certain niveau intellectuel. Oui. Oui, exactement. C'est dommage à ce stade de désespérance. Oui, oui, oui. Oui, c'est dommage. Il y a un directeur de thèse, mais il y a un jury de thèse. Oui, c'est ce que je dis. Et généralement, en jury, il y a des gens qui sont sur plusieurs domaines différents. Oui, oui. Et normalement, on questionne sur la transversalité des thèse. Oui, oui, tout à fait. Là, on voit si le candidat possède ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Il faut dire que le fait que ce soit un personnage célèbre aussi, ça a une influence. Donc, il a reçu la note la plus élevée. C'était un député, c'était du parti politique au pouvoir, etc. Il y a toute une série de facteurs qui font que... Non, ça ne justifie pas. Je ne dis pas que ça se justifie. Je dis que ça peut expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on lui donne cette note. Tout à fait, oui. Oui, ils sont des amis. Oui, oui, tout à fait. Et lui, il avait aussi fait valoir le fait qu'il a... Bon, qu'il était député à l'époque, il devait combiner ses tâches de député avec ce devoir avec sa famille, deux enfants. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas vraiment faire ça. Ça ne marche pas. D'accord. Je vais me permettre, j'allais, après avoir présenté un certain nombre de cas, je voulais donner quelques définitions, présenter quelques définitions, c'est plus ennuyeux, mais je crois que ça aide. Donc, il y a une définition classique, traditionnelle de fraude scientifique ou en conduite scientifique, ça s'appelle la définition FFP, fabrication, falsification ou plagiat, ou d'autres pratiques. C'est une définition qui vient des États-Unis, qui est devenue traditionnelle dans ce domaine, ou d'autres pratiques intentionnelles qui s'éloignent sérieusement des normes ou pratiques d'intégrité généralement reconnues dans les milieux des recherches pertinentes. Donc, justement, comme c'est difficile d'encadrer tout ça, on a ajouté toute autre pratique qui s'éloigne des normes ou de pratiques reconnues. Et puis, le deuxième paragraphe est important, il n'y a pas d'un conduite scientifique dans le cas d'erreur commise de bonne foi ou de différence honnête de méthodologie ou d'interprétation des données. Donc, encore une fois, la question de l'intention est essentielle parce que la science ne pourrait pas fonctionner si chaque erreur était considérée comme une fraude, évidemment. Là aussi, par rapport à la méthodologie, il y a des méthodologies qui ont facilité la différence dans le résultat. On prend notre méthodologie avec les mêmes cas et on ne peut pas les mêmes. Tout à fait. C'est pour ça... Non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on dit des différences honnêtes. Si je choisis une méthodologie parce que je sais que ça va aller dans le sens de ce que je veux prouver, alors oui, ce n'est pas honnête. Si elle est adaptée. Est adaptée ? Oui. Non, il y a des marges, bien sûr. Ce n'est pas un or blanc. Mais ça, c'est l'affaire de la commission d'enquête. Il peut y avoir une mauvaise foi dans le choix de statistiques. Mais il faut des critères. Oui. Voilà. Ça, ce sont des... Alors, il y a plusieurs formes de falsification, de fabrication des données. Donc, la sélection... l'exclusion sélective des données. L'interprétation fautive des données afin d'obtenir les résultats souhaités. La manipulation des images. La production de fausses données ou de faux résultats. Donc, la manipulation d'images est un cas très spécifique de falsification des données qui est permise par les programmes de Photoshop. Par exemple, il y a manipulation quand on met ensemble des images différentes pour donner l'impression qu'elles proviennent d'une même expérience, évidemment. Quand on modifie la luminosité ou le contraste de seulement une partie de l'image, quand cela s'applique à tout, à l'image entière, ce qu'on cherche, c'est justement de faciliter la visibilité. Normalement, ce n'est pas considéré comme une fraude. Donc, les critères déterminants sont est-ce que ça change l'information qu'on est en train de transmettre. C'est ça, le critère. Puis, une autre forme de manipulation, c'est de ne montrer qu'une partie de la photo afin que des informations supplémentaires importantes ne soient pas visibles. Voilà, il y a des critères. La revue Nature a des instructions, des directives très, très précises, très pointues, une vingtaine de pages avec tout. Vraiment, c'est extraordinaire. Et alors, par exemple, qu'est-ce qu'une manipulation inacceptable ? Parce qu'il y a des manipulations acceptables, comme je disais. Alors, d'après ces critères, il y a des manipulations inacceptables quand on déplace, on ajoute, on supprime des parties de l'image afin de tromper, de distorsionner ou de mettre en relief seulement certains traits quand on modifie la luminosité ou le contraste d'une partie de la photo. Donc, le conseil qu'il donne, c'est de soumettre, présenter les images qui ont été traités le moins possible, traités ou modifiés, améliorés le moins possible si nécessaire et de conserver toutes les données d'origine en cas d'enquête. C'est ça le conseil qu'il donne. Il y a toute une série de pratiques inappropriées en dehors de la fabrication et falsification. Ne pas conserver les données brutes de cette expérience. Par exemple, dans le cas de Jan Hendrik Schön, il avait dit qu'il avait effacé toutes les données brutes de son ordinateur parce que la mémoire de son ordinateur était très limitée, ce qui n'est pas comme aucune personne. Alors, on a une obligation de conserver les données brutes, les cahiers des laboratoires. Donc, la mauvaise conservation est aussi une pratique inappropriée. Multiplier artificiellement les publications est aussi une pratique inappropriée, ce qu'on appelle salami science parce qu'on coupe une expérience, on multiplie les publications à partir d'une seule expérience, mais de manière artificielle. Ça donnait pour un article, mais pas pour trois ou quatre. Et ça, c'est pas non plus approprié. Apparaître comme un co-auteur d'une publication sans savoir vraiment contribuer à l'article, ce qu'on appelle « Gift authorship ». Donc, paternité cadeau, de cadeau, en disant cadeau. Et le directeur de l'Institut ou le professeur, etc., apparaît comme co-auteur de tous les articles qui sont publiés dans l'Institut, même s'il n'a vraiment pas contribué, il n'a fait vraiment une contribution essentielle, substantielle. omettre délibérément le nom des collaborateurs du projet et ayant apporté des contributions essentielles, présenter des simples spéculations comme des faits, faire des citations intentionnellement erronées, faire des indications erronées sur le stade d'avancement de la publication, par exemple, on met sous presse quand en fait l'article n'a pas encore été accepté. Dans les évaluations des pairs, des peer reviews, passer sous silence des conflits d'intérêts, la violation des devoirs de discrétion du réviseur, la critique erronée, donc de mauvaise foi, enfin critique négative, de mauvaise foi parce que ça va contre la thèse que je défends, je ne sais pas, ou par négligence. on n'a pas le temps alors on écrit très vite l'évaluation mais négative on a de mauvaise humeur. Voilà. Voilà. Alors le plagiat. Ça c'est la définition du plagiat. Il consiste à insérer dans un travail académique des formulations, des phrases, des passages, des images ou des chapitres entiers de même que des idées ou analyses aient pris des travaux d'autres auteurs en les faisant passer pour sien. C'est ça le plagiat. Alors il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte afin d'éviter le plagiat justement. d'abord citer l'auteur en bas de page ou dans le texte ça dépend des revues ou des disciplines citer l'auteur et puis mettre la phrase s'il a été prise au sens s'il a été prise littéralement la mettre entre guillemets. Voilà. Il faut les deux. Il ne suffit pas si on a pris la phrase littérale il ne suffit pas de citer l'auteur la source il faut aussi mettre les guillemets sinon on pense que c'est lui qui l'a formulé comme ça. Il a pris l'idée d'un auteur mais c'est lui qui l'a formulé mais ce n'est pas vrai. Alors ce n'est pas si simple parce que il y a deux choses il y a la citation littérale et puis il y a ce qu'on appelle la paraphrase. Alors vous vous trouvez une phrase qui est très jolie très bien formulée et c'est vrai que ça donne du travail ça prend du temps de rédiger une chose alors on prend la phrase mais on change on fait des petits changements en adjectif en préposition en inverse mais au fond c'est la même chose. Alors la paraphrase en fait c'est une forme de plagiat s'il n'y a pas de citation. Alors on enlève il ne suffit pas de modifier deux ou trois mots pour enlever les guillemets et dire et dire que c'est ils sont que c'est moi qui le dis même si l'idée vient. C'est aussi un plagiat. C'est pour ça il faut savoir il y a des bons et des mauvais paraphrases. C'est pour ça on conseille toujours de rédiger utiliser ses propres mots. C'est une autre forme d'un conduit scientifique le conflit d'intérêts c'est beaucoup plus complexe c'est différent. Ce sont des situations dans lesquelles des considérations financières ou autres en lien de parenté par exemple peuvent susciter un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance d'un professionnel ou d'un chercheur dans son travail ou dans ses publications. J'avais un autre j'allais développer ce sujet de manière spéciale mais je crois qu'on n'aura pas le temps mais un médecin qui qui reçoit de l'argent dans le laboratoire pour faire la promotion d'un certain médicament bien sûr se trouve dans une situation de conflit d'intérêts il devrait suggérer des médicaments qui sont les mieux adaptés pour le problème du patient et non pas parce qu'il a reçu cet argent-là etc. Il a un conflit donc il essaye en même temps de servir le patient et de répondre à ses cadeaux etc. Voilà. Ça c'est bon c'est juste pour rappeler que dans les sciences naturelles c'est surtout la fabrication et la falsification des données qui arrivent donc la forme d'un conduite plutôt ça et par contre dans les sciences humaines en droit par exemple c'est plutôt le plagiat Alors pourquoi ça arrive ? Il y a des facteurs assez complexes qui touchent à la psychologie Alors une question qu'on peut se poser est-ce que ça arrive parce que les scientifiques n'ont jamais lu les directives ou n'ont jamais eu un cours d'éthique de science à l'université ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non